Les valeurs des forces qui sont supérieures au niveau où tu vis ne sont pas du tout tes valeurs, tu peux même les considérer comme négatives. Si un être solaire se manifeste directement à toi, de façon directe, tu es brûlé immédiatement, tu disparais totalement. Donc, ce n'est pas vraiment intéressant. C'est pour ça qu'un être humain, s'il veut entrer en contact avec des forces supérieures, il faut qu'il soit préparé. S'il n'est pas préparé, il est détruit par les forces supérieures, qu'elles soient positives ou négatives. Mais comme il n'est pas préparé, il n'est ni l'être humain, ni le bon moment, ni le bon lieu de manifestation de ses forces supérieures, parce qu'il n'est pas préparé. Et à ce moment-là, les forces supérieures deviennent un mal pour lui. Tant qu'un être humain se prépare, il y a certaines forces supérieures qui peuvent se manifester en lui ou à travers lui, mais à condition qu'il soit prêt. A chaque niveau, on est destiné, on correspond à une contingence, à un moment, à un espace particulier. Et dès qu'il se passe quelque chose qui ne correspond ni à ce moment ni à cet espace, ça devient un mal pour celui qui vit à cet endroit-là. La plupart des êtres humains qui rêvent de paradis, si on les mettait directement dans ce qu'ils appellent le paradis, ils seraient détruits par ça. Parce que ce qu'ils sont ne correspond absolument pas à ce temps ni à cet espace, ni à une autre dimension que les êtres humains ne connaissent pas. L'être humain tel qu'il est ne peut entrer que dans des espaces et des temps qui correspondent à lui-même. Dès qu'une autre dimension apparaît, l'être humain n'y est pas adapté, donc il est soit détruit, il devient néant, soit cette autre dimension est du néant pour lui. Il ne peut même pas l'apercevoir en réalité. C'est-à-dire que toutes les idées qu'on a à ce sujet, généralement, sont des projections et de ce que l'être humain vit dans une dimension qui est tout à fait restreinte, qui est celle de la dimension terrestre. Toutes les idées que les gens ont sur ces choses sont fausses. Au mieux, elles sont des approximations, de vagues approches qui ressemblent aux contes de fées. Bon, c'est joli les contes de fées. Mais il faut bien s'approcher, comme on peut. Mais il faut toujours savoir que ce sont des approches. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada